Éliminer le cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030, c'est l'objectif que s'est donné le gouvernement ivoirien. Une rencontre à cet effet s'est tenue mardi 31 janvier au siège de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. D'ici 2030, on aura une augmentation en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, une incidence de 2,9% et de 2% par rapport à la mortalité, ce qui est vraiment, je dirais, dommageable, mais sinon qui appelle tout le monde à s'y mettre parce que ça représente un danger public ou sinon un problème véritable de santé publique. Et aux communautés familiales, à tous les secteurs, à toutes les associations, il faut leur dire que l'élimination du cancer du col de l'utérus est possible. Il faut leur dire aussi qu'il y a des moyens de prévention, qui est la vaccination contre le papillomavirus humain, qui est donnée à la jeune fille avant son premier rapport sexuel. Il faut leur dire aussi que les moyens d'identité précoces existent. Les acteurs du secteur ont pu découvrir le processus d'élaboration de cette stratégie pluriannuelle destinée à infléchir l'incidence et la mortalité liées au cancer du col de l'utérus. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, on a mis en place plusieurs stratégies. La stratégie d'abord de prévention en collaboration avec le programme de l'agit de vaccination qui permet de vacciner les jeunes filles à partir de 9 ans avec un vaccin anti-papillomavirus, puisque c'est lui qui est l'agent causal. Il y a également la mise en place dans tous les centres de la Côte d'Ivoire, dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, des sites de dépistage du cancer du col de l'utérus, où on a fait appel à une mobilisation pour que les femmes fréquentent les sites. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de 99% des décès liés au cancer du col de l'utérus. D'ici 2040, si rien n'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada